Meuf ! Désolée ! J'ai oublié de bloquer la porte, désolée. Je suis désolée. Désolée. Bébé... Mais bébé, reviens que nous continuons. Tu es sérieuse ? Comme ça, quand je serai sur le point de jouir, ta frangine va débarquer. C'est ce que tu veux ? C'est pour cela que je préfère que tu viennes chez moi. Je ne peux pas faire ça. Je m'en vais. Quoi ? Je suis vraiment désolée. Je t'assure, je ne savais pas qu'il était là. Comment le saurais-tu ? C'est comme ça que tu as mis fin à notre parti. Mais ce n'est pas de ma faute, non ? Tu ne gémissais pas et criais comme tu as l'habitude de le faire pour embêter les voisins. C'est parce qu'on venait tout juste de commencer. Tu y es venue, tu as tout fait chambouler et ça lui a cassé le moral. Il y a une minute, sa bite était très forte. Et la minute suivante, tout a disparu. Tu ferais mieux d'arrêter de rire, c'est pas drôle. Alors, qui est ton rendez-vous à l'aveugle ? Eh bien, c'est un jeune homme qui m'a envoyé des messages. Et il ne veut pas me laisser tranquille tant que je ne l'ai pas fait avec lui. Tu m'as dit que tu avais arrêté de le faire. Ouais. Donc, tu voudrais que la jachère me tue, n'est-ce pas ? À chaque fois que Demien vient ici, il te cogne sauvagement. Et toi, tu n'arrêtes pas de gérer. Tu voudrais que je gère ça, comment ? Comment ? Le célibat là, n'est pas pour mon haut ? Franchement, je ne sais pas comment toutes ces dames le font. Moi, je ne pourrais pas, je ne pourrais pas. Quelle dame, qui te dit ça ? Ma chère, écoute. D'une manière ou d'une autre, quelque chose entre là-dedans. Grand, ne te trompe pas, de toutes les façons, je suis très contente pour toi. Et j'ai hâte que tu t'envoies en mer. C'est très important. Alors, comment me trouves-tu ? Incroyable. Bien. Quoi ? Va t'assurer que c'est le mec du cours après. Ouais. Fais-moi confiance. 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 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 Je ne vais décrocher qu'un appel. Tout ce que je veux faire, c'est prendre un bon bain frais, puis me reposer, parce que je suis fatiguée. J'étais justement sur le point de sortir. Je m'en vais voir, Demian. Je serai de retour le week-end. Ok. S'il te plaît, tu es sûre que tout ira bien ? Ouais. Mais, mets-le sur silencieux si tu ne veux pas répondre. Sur silencieux. D'accord, je le mets sur silencieux. Sous-titrage ST' 501 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 Bébé, ça fait longtemps que t'es là. Bébé, ce n'est pas ce que tu crois. Bébé, tu dois m'écouter, ce n'est pas ce que tu penses. Bébé, franchement, ce n'est pas ce que tu penses. Ok, donc, penses-tu que je devrais penser, vu que ce n'est pas ce que je dois penser? La chose est que, tu sais que quand je... Ouais, c'est bien ce que je pensais. Écoute Damien, j'en ai terminé avec tes mensonges et ton cul de tricheur. Bébé, attends. Pourquoi tu veux partir juste comme ça? Damien, je te l'ai dit la nuit dernière, quand tu es allée aux toilettes pour causer avec je ne sais qui. Je te l'ai bien dit que le jour que je découvrirai que tu me trompes, je ne ferai plus jamais partie de ta vie. Et c'est ce que je suis en train de faire maintenant. J'en ai marre, Damien. Donc, tu veux t'en aller? Oui, je vais partir. Très bien. Vas-y. Putain! Ah, Francis, pourquoi as-tu mis si lent ? Je croyais que tu n'allais plus venir, pourtant je me suis fait toute belle pour toi ! Francis, belle pour toi ! Pense à Franc ! Que fais-tu ici ? Je croyais que ton retour était prévu juste pour le week-end. J'ai changé d'avis. Attends, pourquoi tu te comportes de la sorte ? N'es-tu pas contente de me voir ? En plus, je t'ai entendu parler de Francis. As-tu appelé Francis ? Le même Francis ? Oui, je croyais qu'on avait déjà dit j'avais un rendez-vous ce soir et tu m'as fait savoir que tu seras de retour juste le week-end. Demian et moi avons rompu. Oh, je suis vraiment désolée, je suis désolée. ça va aller, ça va aller. Je ne sais vraiment pas ce qui ne va pas avec les mecs de nos jours. Tous pareils. Je... Tiens. Je ne comprends plus rien du tout. Est-ce que c'est parce que je ne suis pas assez belle ? Oh, je ne suis pas assez bien pour lui. Ma chère, si tu veux, possède tout. Et un joli visage, hein ? Un joli cœur comme celui de Beyoncé, une poitrine généreuse et des fesses comme Mercy Johnson. Si tu veux, sois grande et mince comme Chantal ici. Ils te tromperont toujours. Tu connais le pire de ça ? Ils viendront avec une excuse bidon. Comme quoi, ils veulent la tranquillité d'esprit. En fait, c'est ça le truc. Je ne lui ai donné aucune raison pour qu'ils disent qu'il a besoin de tranquillité, tu vois. Ok. Ma chère, même si tu veux, donne-leur la tranquillité aussi énorme qu'en essayant. Ils diront non. ils la veulent aussi petite que la taille d'une cuillère. Pour trouver… En fait, l'homme, hein ? Trouver un homme bien est presque impossible. Surtout sur cette période où nous vivons tant appelés chance. C'est vraiment difficile. Je suis fatiguée d'eux. J'abandonne. Je suis sûr qu'elle va revenir. Je l'ai dit. Eh, Damien ! Dieu merci, t'es à la maison. J'ai des sacs dehors, mec. Devine quoi ? Mon bailleur vient de me mettre à la porte et je n'ai vraiment nulle part où aller. T'aurais dû m'appeler ? Eh bien, mon téléphone m'a lâché en quelque sorte. Mais tu sais que je vis ici avec Jasmine, n'est-ce pas ? Oh. C'est vrai. Comment se fait-il que je n'y ai pas pensé ? Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Où vais-je aller ? Henri ! Il a un nouvel appart, n'est-ce pas ? Tu sais quoi ? Tu peux rester de toutes les façons marrant. Ah ah ! Dieu merci ! Mon pote ! J'ai où rester ? Ah 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 ! Quoi ? Quoi ? T'étais sur le point de te faire sauter. Et tout à coup, tu en as fini avec les hommes. Il y a une différence entre se faire sauter par un homme et avoir un homme comme partenaire David. Ok, il n'y a aucune différence. Ce sont des hommes. Pourquoi est-ce que tu fais comme si c'était de ma faute à moi ? Alors que tu sais très bien que c'est toi la responsable. Comment ? Ok. Tu sais que c'est qui t'amène au septième ciel. Je suis juste là. Hein ? Je n'ai pas fait la mort depuis deux ans maintenant. Quoi ? Oui. Deux ans. Que tu sais beaucoup d'anneaux ? Celui qui va descendre là-bas a besoin de beaucoup de techniques de déplacement. Et il a beaucoup de travail à faire. N'est-ce pas la raison pour laquelle Francis venait avant que tu ne débaques ? Eh bien... Je suis désolée pour ça. J'espérais que ses lèvres allaient être posées sur les de Nian. Ma... Ma gorge est tronglée. Et... 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 Mon... Mon cul... Mon cul... Ok, c'est bon. C'est bon. Vas-y, appelle-le. Tu peux l'appeler. Nous avons des chambres si parrain, n'est-ce pas ? Appelle-le. Et amuse-toi bien. Bonne nuit. Tu ne peux pas porter ta valise ? Peu importe, au moins j'aurai la paix. Mec. Tu sais, je ne suis pas expert en relation. Mais il est évident que tu es encore amoureux de cette fille. Pourquoi est-ce que tu n'irais pas chez elle et lui présenter des excuses ? M'excuser ? S'il y a quelqu'un qui doit s'excuser, c'est bien elle, pas moi. Damien. Après tout ce que tu m'as dit, c'est sûr que c'est toi le fautif. Ouais. Elle t'a vu ? Eh bien, pas en pleine action, mais... Tu flirtais. Et t'as vraiment exagéré lorsque... Lorsque tu l'as laissé traverser cette porte, au lieu de lui dire... Je suis désolé. J'ai dit que j'étais désolé. Quoi ? Maintenant tu veux qu'elle vienne... Qu'elle vienne s'excuser auprès de toi ? Comment tu... Comment tu peux garder cette fille pendant tout ce temps ? Car ça fait trois ans maintenant, comment tu peux le faire ? Qu'est-ce que ça a à voir avec tout ça ? Parce que tu ne connais pratiquement rien à ce qui concernait les femmes. Elle ne viendra jamais s'excuser. Pourquoi ? Parce que t'as osé la foutre à la porte. Je ne lui ai pas demandé de s'en aller, d'accord ? Elle est partie de son propre chef. Eh bien, elle ne le fera jamais de cette façon. Elle doit s'excuser, d'accord ? Si elle ne le fait pas, je ne suis pas prêt à la reprendre. Belle mélodie pour mes oreilles, bonne nouvelle. Mon bailleur m'a mis à la porte, alors j'ai où rester ? Moi bien, toi mal. Tu sais ce qu'on doit faire ? Salut ma belle. Je t'apporte ton petit déjeuner. Hey ! Arrête ! Ma copine, tu ne peux pas continuer à t'infliger ça, hein ? S'il te plaît. Ok. Et... 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 Qu'est-ce que tu sais que Demi n'a même pas composé mon numéro ? Même pas un appel. Ce n'est pas du tout lui. Mais c'est toi qui as mis fin à votre relation. Je suis sûre qu'il n'attendait qu'une opportunité pareille. Et toi, tu le lui as servi chez un plein noir. Et qu'a-t-il fait ? Il l'a pris. Juste comme ça, sans même prix noter des paupières. Je suis désolée. Les hommes comme lui, je vais dire, tous ces trichards d'hommes, tous ces ordures, sont tous comme des oiseaux en cage. Une fois qu'une opportunité leur est donnée, ils sont là dehors à vous chasser des proies. Tu sais, si tu me demandes, je te dirai qu'il faut l'appeler. Quoi ? Jamais. Nketi, qu'est-ce que tu racontes ? Je ne le ferai jamais. Nketi, c'est lui qui m'a fait du tort. Il devrait être celui qui doit me rappeler. Et non le contraire. J'imagine que nous n'aides pas tous les deux prêts à le faire. C'est juste que... Lorsque deux éléphants se battent, ce sont les zèbres qui en souffrent. Où vas-tu ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Salut. Salut. Bonjour. Bonjour. Alors, que fais-tu dans le coin ? Eh bien, j'étais dans les environs. Je... Je suis venue voir un client. Et je me suis dit que... Je... Je devrais te faire un coucou. Vraiment ? C'est vraiment gentil de ta part. Ouais. Alors, comment tu vas ? Eh bien, comme tu peux le voir, je vais bien. Bien ? Oui. Bien. Pourquoi ? Non. Rien. C'est bon. Ok. Ok. Ok, c'était bon. Je vais devoir partir. D'accord. Très bien. Je suis sur le point de partir. J'ai un rendez-vous. Vraiment ? Ne vas-tu pas fermer ta porte ? Oh, ça... J'ai un invité. Ok. Ouais. Je vois. D'accord. Je pourrais te déposer, d'accord ? Non, c'est bon. T'inquiète. Je m'en vais. T'en es sûre ? Ouais. C'est bon. Ça va aller. Au revoir. D'accord. Bye-bye. Salut. Je vais lui donner un aujourd'hui. Tiens. T'es sérieuse ? Il est venu ici ? Non. J'étais dans son quartier. En fait, j'étais voir une cliente et... J'ai décidé de lui rendre visite pour voir s'il était aussi malade d'amour que toi. Il était anéanti, n'est-ce pas ? Je suis sûre que ça a détruit son esprit. Eh bien, selon moi, quand je l'ai vu, il avait l'air vraiment en... En pleine forme. Il m'a même dit qu'il avait passé une belle nuit. Eh bien, j'ai aussi passé une bonne nuit. Tu as raison, c'est ça. J'ai passé toute une nuit blanche parce que tu n'as pas cessé de pleurer. Je ne sais même pas comment tu vas réagir si je t'ai dit davantage. Me dire quoi ? Eh... D'accord. On se verra plus tard. On se voit plus tard. Bye-bye. Elle a déjà un mec ? Elle venait juste de se tirer d'une relation, ça fait à peine trois minutes. Et elle a déjà un autre mec. Pourtant, je suis ange à chair depuis deux ans maintenant. Où est la justice dans ce monde ? Hein ? Pourquoi l'univers a choisi d'être tellement injuste envers moi ? Eh, eh mec ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Ralentis, là ! Eh, eh, mec ! Mais ralentis ! Mais putain, Damien ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Ralentis, merde ! Qu'est-ce que tu fais ? Arrête de me crier dessus, je maîtrise ! Je sais ! Mais t'es sur une route dangereuse, putain ! Va-tu ralentir, nom de Dieu ! Eh ! J'ai pas envie de mourir ! Eh ! Arrête ! S'il te plaît ! Seigneur ! Seigneur, mais qu'est-ce que... Tu peux juste t'arrêter de crier ? Je vais sortir de ta maison ! Mec, je vais sortir de chez toi, mais t'es pas obligé de me tuer ! Je suis pas encore prêt ! D'accord ? Tu vas très vite, mec ! Ralentis ! Ah ah ! Qu'est-ce qu'il y a ? Eh mec, je t'en supplie, calme-toi ! C'est pas à cause de Jasmine que tu vas tenter de nous tuer ! Mec, pas aujourd'hui ! Oh mon Dieu ! Eh ! Mec, mais tu vas vraiment très vite, là ! Eh ! Attention ! Eh mec, calme-toi, non ? S'il te plaît ! Ce n'est pas la fin du monde ! Mais tu... Tu prends trop ça ! Tu prends trop ça et... Ce n'est pas aussi mal ! Pourquoi tu veuilles nous tuer à cause de... Hein ? T'aurais juste pu envoyer un message et je serais rester à la maison ! Mais c'est quoi ça ? S'il te plaît, Damien, calme-toi ! Calme-toi ! Damien, mon pote ! Damien, mon frère ! Mon unique ami ! Ne fais pas ça ! Calme-toi ! Détends-toi, ok ? Détends-toi ! Merci ! Pas de quoi ! Tu es sexy ! Ouais, je vais dire le week-end ! Le week-end ? Ouais ! Alors, vendredi soir ? Oui, vendredi, c'est mieux ! Vendredi est bon, hein ? Ok, très bien ! Alors... Merci beaucoup ! Ouais ! D'accord ! D'accord ! Pense en ça ! D'accord ! Bye ! C'est parti ! Sous-titres par Jérémy Diaz ? C'est parti ! En route ! Incroyable ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mec, je serais vraiment prisé si ma copine sort avec un superman. D'accord ? Je le comprends. Tu ne dois pas être fort. Tu ne dois pas faire tout ça. T'as pas à le faire. Tu ne vas pas bien. Je vais bien. Mec, tu ne vas vraiment pas bien. Et tu dois l'admettre. Tu dois te ressaisir. C'est toi qui me diras quand j'irai bien. N'est-ce pas ? Frérot, je suis juste inquiet. Tu n'as pas l'air bien comme ça. Je me sens comme si quelqu'un... Comme si quelqu'un me frappait la tête avec un marteau. Eh bien, c'est ce qu'on récolte après avoir beaucoup bu. Tu sais quoi ? Quoi ? J'ai l'impression que tu ne gères pas cette relation, cette rupture. Très bien. Et je suis inquiet. Je sais quoi faire. D'accord ? J'ai tout planifié, donc tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Tu sais, je crois que j'ai besoin d'une nouvelle meuf. Oui. Ils disent que le remède pour un cœur brisé, c'est une autre femme. Et je suis prêt à aller dehors et chercher n'importe quelle fille qui me plaira et essayer de la convaincre. Ça m'aidera peut-être à guérir plus vite. Oui. Tu sais ce que je pense ? Je pense que cette idée est stupide. Pourquoi ? Pourquoi ? Il y a plusieurs filles là dehors qui ont besoin de moi. Donc ? Donc, tu veux passer à une autre relation au lieu de te donner un peu de temps pour guérir. J'ai l'impression que très bientôt tu sauteras dans une laguille. C'est un énorme désastre. Et en plus, nous savons tous les deux que t'es mon coche Jasmine. Je veux dire, ne mérite-t-elle pas qu'on se batte pour elle ? Je crois qu'on devrait se battre pour elle. Regarde, c'est... Allez ! Il faut te battre pour elle. Pourquoi tu ris ? Désolé. Je veux dire, n'importe qui en t'écoutant croira que... que t'es un putain d'esprit en relation. Ouais, ouais. Et même que t'as une entreprise de conseiller quelque part. Très, très. Mais... La fille dont nous parlons est allée de l'avant. Tu vois ? Elle est allée de l'avant. Donc, je ne peux pas juste rester là... à m'enfondre. Pour une femme qui est passée à autre chose, je dois juste... trouver ma meuf à moi. D'accord ? Comment es-tu sûr qu'elle est allée de l'avant ? Comment ? Si c'est... Si c'est la même Jasmine que tu n'as pas arrêté de parler, alors je crois que tu as une chance... Tu as une chance de... de regagner son cœur. Je peux avoir un verre ? Quel verre ? Allez ! Pas question. Eh, où est-ce que tu vas ? N'importe où. Je crois que je dois prendre un verre. Non ! Eh, eh, eh ! Ce que tu dois faire, c'est... c'est de prendre une douche et dormir ! Pense-y ! Très bien, grand-père. T'inquiète, je viens, mec. Ce gars va se tuer pour... pour un rien. Je... je crois que... Ouf... Jasmine. Salut, salut. Waouh ! Salut ! Euh... Je m'appelle Jux, et je suis l'ami de Damien, et je suis là pour voir Jasmine. Oh ! Jasmine, elle n'est pas encore entrée. Ok. Euh... Devrais-je appeler plus tard ? Non ! Vous pouvez... Vous pouvez l'attendre. Elle ne va pas certainement pas d'y rentrer. Ok. D'accord ? Ouais. Ok. Ouais, c'est d'accord. Alors, euh... Ça fait combien de temps que vous êtes amis ? Depuis toujours. Hum ! Le même établissement secondaire, la même fac, le même quartier, bref, tout pareil. Waouh ! Beaucoup pour de l'amitié. Qu'en es-tu de Jasmine et toi ? Hum... Jasmine et moi, nous avons travaillé dans le même bureau durant notre période de service, donc nous sommes des très bons amis. Intéressants. Ouais. Alors, pourquoi es-tu venue voir, euh... Jasmine ? Euh... Elle a brisé le cœur de mon pote. Ouais. Je veux dire, qu'à cause d'une petite dispute, elle a sauté sur le premier venu. Et Damien est misérable, et je commence aussi à être misérable moi-même, donc... Hum... Eh bien, je ne crois pas en cela. Parce que ce qui s'est passé, c'est que... la nuit où ils se sont disputés, il est allé coucher avec une autre femme. Non, tu ne peux pas, tu ne peux pas blâmer ma copine de prendre soin d'elle. Le truc, c'est que Damien pense qu'il est irremplaçable. D'où est-ce que cela sort ? Tu as tort. Damien n'a pas été avec une autre femme depuis le jour qu'ils se sont disputés. C'est ce qu'il t'a dit. Et bien, il t'a menti. Parce qu'il m'a dit qu'il y avait une autre fille chez lui. Il t'a vraiment dit ça ? Ouais, il m'a dit qu'il avait un étranger. Ok, je suis arrivé dans cette maison la nuit où se sont disputés. Alors, c'est de moi qu'il parlait. Et c'est un titre bien, donc je dirai rien dessus. Vraiment? Je sais que ceci va être ridicule, ok? Mais je vais le dire. J'ai été expulsé de mon appartement par mon bailleur. Et je vis avec Damien en attendant que je trouve un truc. Alors, il n'y avait pas de femme? Aucune femme, juste ma misérable personne. Ma misérable personne. C'était juste un petit malentendu. Tout va bien? C'est Yasmine. Elle a dit qu'elle ne rentrera pas avant la semaine prochaine. Oh. Alors, plus besoin de l'attendre. Tu es un bel homme. T'as craqué sur moi? Eh bien, je vais le prendre comme un compliment. Eh, t'es aussi belle. Merci. Puis-je avoir ton numéro? Comme ça, je pourrai t'appeler quand il sera de retour. Bien sûr. Ok. Mais elle est juste là. Ok. C'est bon. Ouais. Je l'enregistre et plus tard, je t'appellerai. Je vais attendre ton appel. D'accord. Prends soin de toi, d'accord? Ouais. D'accord. Attends, je vais t'ouvrir. Merci. C'est un homme accompli. Écoute, j'ai accumulé tellement de richesses au point que... Je ne sais même plus combien je vends à ce moment. Et... Je ne me sens pas accompli. Pas du tout. Et ces derniers jours que nous avons passé ensemble ont été mes meilleurs. On dirait que c'est... Cette chose, ce vide, c'est la chose qui manque. Et je ne veux pas que ça s'arrête. Écoute. Je... Il a ri, le truc, et que... Je ne sais pas quoi dire, je suis désolée. Du genre, tout est si soudain, il a ri. Tu sais quoi? Détends-toi, ok? Rentre et pense-y. Prends tout le temps. Tu peux prendre tout le temps du monde si tu veux, mais pense-y. Mais s'il te plaît, pense-y. Et... Si tu... Si la réponse est non, je vais... Tu peux... Tu peux rentrer de la bague. D'accord, c'est bon. Merci d'avoir compris. Je vais devoir rentrer à la maison. Prends soin de toi. D'accord. On peut y aller. Alors, ça... Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Je ne sais pas... Disons... Deux semaines. Deux semaines? Oui, c'est ça, deux semaines. Juste deux semaines? Et tu as accepté une bague de fiançailles? Meuf, je ne l'ai pas acceptée. Je... Je lui ai juste dit de me donner plus de temps. Je ne sais pas quoi dire. Meuf, arrête, que veux-tu que je fasse? Et je ne sais pas non plus ce qu'il faut faire. Mais... Et Larry, c'est quelqu'un de gentil. Il est attentionné. Il est bien. Et pour ne pas le mentionner, il est hyper riche. Meuf, ce mec est capable d'assurer mon style de vie aussi luxueuse qu'elle soit, je t'assure. Mais je ne sais pas, pour une raison, je... Je n'ai pas cette connexion avec lui. Je connais ce sentiment. Mais si tu me le demandes, je te dirai que ton cœur appartient à Demian. Alors, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Tu vois, tu l'as dit toi-même. À l'instant que j'ai rompu avec lui, qu'a-t-il fait? Il s'est tapé la prochaine fille disponible. Alors, qu'est-ce que je fais? Ok, et si j'avais tort? Oui, il y avait un invité chez lui. Mais... Cet invité n'est autre que son... son meilleur ami. Jux. Jux est celui qui m'a fait savoir que, depuis que vous avez rompu, il n'est jamais allé avec une femme chez lui. Et... Peut-être qu'il attendait que tu fasses le premier pas. Mais tout comme tous, si tu attendais qu'il fasse le premier pas... Ah, mince! Wow! Mince! Calme-toi. Tu me rends confuse avec toutes ces choses que tu racontes. Nous savons toutes les deux que la seule raison pour laquelle j'ai dit oui à Hilary, c'était un prétexte pour ne pas retourner avec Damien. Et maintenant, tu me dis qu'il n'y a jamais eu de fille chez lui. Attends, qu'est-ce que je suis censée faire avec cette nouvelle information? Quoi? Ok, ma copine, je suis vraiment désolée. Mais, je crois, je crois que tu sais ce que tu veux. Nous savons toutes les deux que ton cœur appartient à Damien. Qu'en est-il d'Hilary? Qu'est-ce que je suis censée faire avec cette bague? Tu vois ça? Ça, c'est ton cœur. Et ta tête, lui fait la guerre. Tout ce que je peux te dire, c'est que tu devrais suivre ton cœur. Ça, je peux te dire avec confiance. C'est ton cœur. Sous-titrage ST' 501 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 Toi? Salut, Damien. Salut. Écoute, Damien, Hilary a fait sa demande. Je ne m'ai pas donné de réponse de toute façon. Mais il m'a demandé de garder la bague et d'y réfléchir. Damien, je vais lui dire non. Écoute, quelque part, mon esprit, je ne sais vraiment pas ce qui m'arrive, donc... mon cœur ne cesse de penser à toi. Damien, je t'aime. Et je ne peux pas accepter de te perdre. Je suis venu ici pour que nous puissions nous asseoir et parler de tout. Écoute. Sinon, je vais perdre la tête. Bébé, c'est bon. Écoute. Non, écoute-moi. Tu m'as énormément blessée. Tu m'as vraiment blessée. Et je sais que je mérite des excuses venant de toi, mais... je... je veux juste que les choses redeviennent comme elles étaient avant. S'il te plaît. Bébé, je sais que j'étais vraiment blessée. Je te dois des excuses. Bébé, pourquoi m'es-tu si long ? Oh, reviens t'encoucher, bébé. Salut, salut. Écoute, je suis désolée. Je ne savais pas que t'étais fiancée. Bébé, 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 laisse-moi t'expliquer. Bébé, s'il te plaît, je suis désolée. Damien ? C'était quoi ça ? Cynthia, tu dois partir. Pourquoi ? Nous n'avons encore rien fait. Va-t'en. C'est quoi ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Tiens. Voilà ta paye pour la nuit. T'es sûre ? Écoute, regarde, je suis contente de prendre cet argent, mais la satisfaction de mes clients est la... Tu trouveras un autre client, d'accord ? Va-t'en, s'il te plaît. Si tu le dis, alors... Bye. Salut, mec. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu vas me parler ou quoi ? Jasmin était là. Vraiment ? C'est censé être une bonne nouvelle. Alors, c'est quoi cette mine ? Damien ? Quand allons-nous nous revoir ? Va-t'en, Cynthia. D'accord. Jasmin a vu ça. Allez, mec, tu devrais faire mieux. Pour l'eau chaude, c'est ce que tu fais maintenant. Bien, j'imagine que c'est terminé maintenant. Mon unique chance de me remettre avec Jasmin, je l'ai foiré. Je ne crois pas. T'as une vraie meuf, je veux dire, elle voit quelqu'un d'autre, n'est-ce pas ? Et tu vois quelqu'un d'autre aussi, bien qu'elle soit une traînée. Mais c'est quelqu'un... Qu'est-ce que tu racontes là ? Je veux dire, bien sûr qu'elle ne le verra pas de la sorte. Ok ? Si elle découvrait que je suis venu avec une traînée chez moi. Dis-moi, qui va aller lui dire ? Toi ? Allez, elle a foiré. Je crois que t'as besoin d'un verre. Bien sûr. Cette fois, je t'empêcherai pas. Tu vois bien ? Ouais. Et toi ? Ouais, je le suis. C'est juste, tu sais que c'est pas vrai ? Bien sûr. Et si on allait plus loin ? Quand tu n'es ? Genre... Des petites sorties. Dîner. Est-ce que tu... Tu essaies de me demander de sortir avec toi ? Si tu l'as compris, ainsi. Ouais. Ok. Je sais que ça devrait se passer autrement. C'est-à-dire, un dîner avant le sexe. Mais... C'est conformiste. Et je suis pas jamais conformiste. Je crois que les lois sont censées être brisées. Pas vrai ? Allez, dis quelque chose. Qu'est-ce que t'en penses ? S'il te plaît, écoute-moi, Jasmine. Mets-toi dehors. Reste très loin de moi. Tu sais quoi ? Tes mien restent loin de ma vie. Euh... C'est... C'est Damien, n'est-ce pas ? Ouais. Je pense qu'on devrait se rhabiller. Yasmine pourrait venir ici. Jasmine, je suis vraiment désolée. Désolée pour quoi ? Désolée pour quoi au juste ? Me faire paraître comme une idiote ? Tu m'as fait me tenir là-bas. Et tu m'as regardé te déballer mes sentiments. Pendant qu'il y avait une puillante connasse couchée dans ta chambre. On passe en qui est-elle ? Mec... Ne réponds pas. Surtout pas. Ne joue pas au mieux avec moi, Damien. C'était qui cette fille avec ton t-shirt ? Qui était-elle ? Et ça fait combien de temps que vous vous voyez ? Je n'étais juste qu'une... qu'une pute. Juste une pute que j'ai prise sur la route. C'est une grosse bêtise. Je m'en prie. C'est vraiment une grosse bêtise. Je ne suis pas au courant de ça. Honnêtement, je n'ai rien à voir avec ça. Damien, une prostituée a entendu tout ce que je t'ai dit. Allez, Jasmine, tu sais que tu as aussi contribué à ça. C'est aussi de ta faute d'une part. Je me rappelle aussi que tu fréquentais un mec, donc... De quoi parler ? Tu ne comprends rien, n'est-ce pas ? Je ne suis pas sortie avec un chigolo ou avec un voyou et je n'ai jamais couché avec lui. Tu sais quoi ? Ce mec a demandé... Putain. Et j'ai accepté. Ça, c'est... vraiment chaud. Je te demande pardon ? Damien doit vraiment avoir mal. Je dois aller le retrouver avant qu'il ne fasse une bêtise. Non, non. Tu ne peux pas sortir maintenant. Jasmine est encore là. Elle va te voir et après, elle me posera des questions. Non. Quoi ? Ce n'est pas comme si elle nous avions en train de faire quelque chose. En plus, elle viendra ici de toute façon. Je dois partir, franchement. Il faut que j'y aille. Non, non. C'est mon téléphone. Mais attends, attends, s'il te plaît. C'est mon téléphone ? Damien, Damien m'appelle. Ah, c'est mon téléphone. Qu'est-ce que ce mec fait ici ? Il... Tu sais quoi ? C'est bon, je ne veux rien savoir. J'ai entendu la conversation de Damien et toi. Toute l'affaire de la prostituée. Je suis sûre que ça t'a vraiment basculé. Ça va aller ? Eh bien, Damien a terminé avec moi. J'en ai terminé avec lui. C'est ça. Tu sais quoi ? Au lieu que je reste assise ici à parler de mon passé, je devrais plutôt célébrer mon futur. Je veux dire, je vais me marier au célibataire le plus riche et le plus convoité de la ville. Je devrais être contente. Tu ne l'es pas ? Tu n'es pas contente pour moi ? Toi, es-tu contente de toi ? Combien d'années ? Trois ans. Trois ans avec Damien. Et tu souhaites aller épouser le premier, le premier inconnu que tu rencontres ? Je crois que tu es en train de faire une erreur, une énorme même. Maintenant, je comprends. Maintenant, je vois que tu es jalouse de moi. Mais c'est bon. Et si tu ne veux pas célébrer avec moi, c'est bon. Et je vais le célébrer toute seule. C'est bon. Tu sais, je crois que tu devrais arrêter de te tromper. Peu importe. Excuse-moi. Je suis vraiment désolée pour Damien et toi. Mais si tu me demandais en tant qu'amie, je vais... Et qui, s'il te plaît, s'il te plaît, pouvons-nous ne pas parler de Damien, s'il te plaît ? D'accord. Et... Alors, je crois que nous devons parler de Tchouk chez moi. Nous avons fait l'amour. Je sais, je sais que ça l'est bizarre, mais je me suis dit que je devais te mettre au courant. Wow. Attends. Tu veux dire que c'est ce qui se passait ? Pour combien de temps maintenant ? Dirk, stop, je t'ai pas demandé combien de fois. Je veux dire, combien de temps êtes-vous ensemble ? Mais je peux voir de la façon que tu comptes un, deux, trois, trop long pour t'en souverain. Je connais ce sourire. Je connais ce sourire. Je suis sûre qu'il est très bon en ça. Copie, ce gars est une bête sauvage. Tu sais, ça fait trop du bien quand ils m'amènent là-bas et je laisse tout simplement le robinet couler. Je veux dire, j'ai pas besoin de faire semblant. Attends. Donc, tu as eu des raisons de faire semblant avant ? Ouais. Tu penses que qu'est-ce qui était la raison de la rupture entre Femi et moi ? Je ne sais pas, tu ne me l'avais jamais dit. Tu ne voudrais pas le savoir. Évidemment qu'il savait que je faisais tout simplement semblant. Ouais. Alors, nous étions en train de... Tu sais. Et le truc est sorti. Je n'ai pas su. Oh mon Dieu. Et je ne sais que c'était j'ai mis... Et le mec me regardait comme ça. Juste après... Le gars remis son truc à l'intérieur. J'ai eu honte. Il s'est faché, puis le gars finit chez lui. Très bien pour toi, j'aime ça. N'importe quoi. Eh bien, devine quoi. Quoi ? Jux m'a invité à sortir. Et qu'est-ce que tu as dit ? Tu t'attendais à ce que je dise non ? Bien sûr que j'ai dit oui. Et c'est vendredi, nous allons aller manger. Ouais, j'ai adièrent. Je sais, je suis heureuse pour toi. Merci. Oui, nous avons rendez-vous. Je sais. Peu importe. Vous n'auront pas jamais. Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Je sais que ta vie ne sera plus pareil. Je sais que tu es blessé. Damien, allez. Jux, que voudrais-tu que je fasse pour l'amour de Dieu ? Écoute, n'essaye pas de m'empêcher de faire ça, ok ? Je m'en vais. Damien, allez. Tu n'es pas un ado, tu ne peux pas juste quitter ta maison comme ça. Comment tu crois que je me sens après tout ceci ? La femme que j'aime va avec un autre homme, la femme que j'aime va avec un autre homme, la femme que j'aime va avec un autre homme. Tu sais que je t'ai averti. Eh, écoute, écoute. Ce n'est vraiment pas le moment de me parler de ça. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis juste que ta vie, ta maison, ta famille, tes amis, tout est dans cette ville, Damien. Où est-ce que tu vas aller ? Je suis censé faire, mais que voudrais-tu que je fasse ? Tu n'es pas censé t'enfuir. Fais-en face à ça, ensemble. Tu dois rester, tu ne peux pas t'enfuir. J'ai construit mon monde autour de cette fille. J'ai l'impression que mon cœur s'arrête. Mec, c'est pour cela que tu dois rester. Pour qui vas-tu la laisser ? Si tu t'en vas, comment affronteras-tu tout ceci ? Ouais, c'est ça. Reste ici, mec. Affrontons-le. C'est bien pour toi. On dirait que tu t'es vraiment préparé. Au moins, il ne fait pas de toi le Seigneur des Agneaux, sans même faire de toi un porte-clé. Qu'en penses-tu ? Gucci, honnêtement, je ne le sais pas vraiment. Je veux dire, Hillary s'est placé ses mots où ils font. Il est doux. Il est gentil. Et il est aimant. Oui, mais ? Et qui a dit qu'il y avait un mais ? Ma chère, il y a toujours un mais. À chaque fois que quelqu'un commence à parler de la sorte. Je ne sais plus. Il est juste... Il dit des choses du genre... Comment il veut qu'on ait un grand mariage, tu vois ? Et comment il planifie aussi d'inviter des personnalités importantes à ce mariage. Et tout ce qu'il dit sur le mariage me fait vraiment peur. Honnêtement, je ne suis pas prête pour le mariage. Pourquoi ? Mais tu viens de le dire toi-même. Il est aimant, il est adorable. Que veux-tu d'autre, hein ? Écoute, ton horloge biologique est en train de dormir. Dis-moi que la tienne ne passe pas. Et je te promets que je vais épouser Hillary sans hésiter. Je suis désolée. Je le disais juste... Non, non, non. Ne dis plus rien, s'il te plaît. Donc, pourquoi n'essais-tu pas de me dissuader hors de ça ? Hein, Enkei ? J'étais sûre que tu allais t'imposer contre toute idée. Je n'ai vraiment rien à te dire à ce sujet. Je veux dire, tu sais comment tu te sens à l'intérieur. D'accord ? C'est ta décision. Donc, ça veut dire que tu ne vas pas me conseiller. Pas du tout ? Non, pas du tout. Je ne dirais même pas que tu utilises ta tête. Parce que tu deviens plus confuse quand tu as besoin de lui. Juste... Qu'en est-il de mon cœur ? Ah, ma chère. Je ne te conseillerais même pas d'écouter ton cœur. Parce que mon cœur m'a conduit dans des relations stupides et très peu fructueuses dont tu ne peux même pas t'imaginer. Ma chère, prie juste pour ne pas perdre le bonhomme, croyant trouver le bon qui sera certainement pire. Ou, mieux encore, prie juste de ne pas perdre le bon gars, croyant avoir trouvé le meilleur. M'as-tu compris ? Non ? Tu rends cette situation encore pire. Eh bien, je suis désolée, mais... C'est ce que cette soi-disant chose appelée Amour fait véritablement au champ, jusqu'à ce que tu commences à perdre la raison comme je le fais pour... pour Jux. Quoi ? Berg ! Eh, t'es certain que tu veux le faire ? Que voudrais-tu que je fasse ? Tu m'as dit qu'elle faisait avancer les choses pour son mariage. Et alors ? Allez, qu'est-ce que je dois comprendre ? Que veux-tu dire par alors ? Écoute, je dois quitter la ville pour un moment jusqu'à ce que cette histoire de mariage soit finie. Qu'est-ce que cela va changer ? Honnêtement, je pense que ce n'est pas nécessaire. C'est parce que ce n'est pas toi qui es à ma place. Tu n'es pas celui dont la copine est utilisée par un autre homme. Est-ce que tu sais comment c'est dur pour moi ? As-tu seulement une idée ? Voilà la femme qui m'a aimé. Elle était prête à aller plus loin juste pour me prouver son amour. Et bien sûr, qu'est-ce que je fais, moi ? J'ai tout gâché comme d'habitude. Il y a un nom pour ça. T'as laissé ton égo prendre le dessus. Égo. Tu sais que tu as raison. J'ai blessé une femme qui m'aimait vraiment. C'est mon égo, n'est-ce pas ? Mec, je... Je dois m'en aider cette ville. D'accord ? Je l'ai conduit dans les bras d'un autre homme. Pas seulement un autre homme, mais... Le putain de fils du sénateur. Ce n'est pas la fin du monde. Nous pouvons encore faire quelque chose. Chox, je ne comprends pas, Chox. Je dois quitter la ville. Je ne peux même pas supporter une autre semaine dans cette ville. Est-ce que tu voudrais rentrer ici un jour et trouver mon corps ? Je voudrais retrouver ma santé mentale. Là, je parle comme un bébé. Ce n'est pas la fin du monde. Nous pouvons faire quelque chose par rapport à ça. Tu ne comprendras jamais. On peut toujours faire quelque chose. Nous devons juste réfléchir. Le chauffeur n'est pas venu. Il est garé dehors, j'imagine. Ce n'est pas nécessaire d'entrer. Ah, ok. D'accord, mec. Vas-y, tout d'autant, d'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, tu veux que... Kitchi ! N.K. Oui ? Un instant. Ok. Tu vas bien ? Oh, mon Dieu. Kitchi, je suis désolée. Je ne savais pas que vous étiez en train de... C'est bon. Tu vas bien ? On dirait que tu as pleuré. Je vais bien, je vais bien. Ça va. J'étais chez vous, mais... Damien n'est pas là. Ok. Alors, où est-il allé ? Pourquoi tu demandes Damien tout d'un coup ? Que se passe-t-il ? Il a rien et moi avons rompu. Oh, Dieu merci. Merci, Seigneur, parce que tu es en train de commettre une grosse erreur. Au moins, tu commences à recagner la raison. Peu importe. Donc, je suis allée chez lui, mais il n'y avait personne. Damien est parti. Je ne comprends pas à parti. Ouais, il voyage pour Abuja. Quoi ? Ouais, à quoi t'attendais-tu, hein ? Je vais t'occuper avec Zibetabat, défiance à l'arrivée. Il n'a pas pu le supporter, alors il est parti. Et puis, en regardant les choses... Jux ! Jux dit qu'il ne rentrera pas avant un ou deux mois. Au moins. Mon Dieu, Jasmine, qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Je suis désolée. Laisse-moi aller regarder, Jux. Je reviens, d'accord ? Je reviens. Non, non, non. C'est pas vrai. Qui l'appelle-tu ? Mon Jux. Je suis allée dans ma chambre et il est parti sans même me dire quelque chose. Alors, je dois savoir où il est allé. Son téléphone sonne. Allô ? Tu quittes aussi la ville ? Tu quittes aussi la ville ? Oh, Dieu merci, Takar. À plus. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Apparemment, Demi a raté son vol. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que je fais ? S'il te plaît, comment vais-je m'excuser ? Oh, maintenant tu veux t'excuser ? Arrête, s'il te plaît. Tu vois, c'est nous-mêmes les humains qui causons nos propres problèmes dans nos vies. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Regarde, je sais que Demi est un homme bon. Ouais, il a ses défauts comme tout le reste. Mais vous devez arranger les choses, le plus tôt crois-moi. Ok, donc, que je suis censée faire ? Et maintenant, il revient. Que vais-je lui dire ? Je ne sais même pas quoi lui dire. Dis-lui n'importe quoi. Que veux-tu dire par « dis n'importe quoi » ? Kechi, pourquoi es-tu toujours comme ça ? À chaque fois que j'ai besoin de ton aide, tu ne fais jamais rien. Jamais. Pourquoi ? C'est comment avec toi ? À chaque fois que je te conseille, tu ne m'écoutes jamais. Comment cela peut-être de ma faute ? Je t'ai toujours dit. Les hommes bons sont difficiles à trouver. Surtout que nous vivons dans ce temps difficile appelé chance. Regarde, regarde-moi. Tu dois juste trouver un homme bon. D'accord ? Regarde-moi. Cherche un homme bon. Et accroche-toi à cela. Et puis, continue juste de mettre de l'huile d'omption sur ta jolie tête. Et espère qu'il ne change pas parce que... Les bons hommes sont rares. Tu sais quoi ? Fais juste ce qui est bon. Si tu sais ce qui est bon pour toi. Quoi ? Tu n'as plus envie de le faire ? Ouais. Attends. Vais-tu s'il te plaît venir avec moi ? Euh... Tu vas te plaire, monsieur. Vas-y, s'il te plaît. Allez, supplie-moi. Ah ! Musique Comment est-ce que vous êtes entrée ? Elle a le double des clés Oh Jokes, nous allons vous laisser seule, d'accord ? Allons-y bébé Je suis désolée Bébé Je suis désolée Tu... Je suis désolée bébé C'est moi qui devrais m'excuser, pas toi Tu ne mérites pas tout ce que je t'ai fait Je suis désolée C'est bon bébé, je suis sincèrement désolée J'ai réagi sans réfléchir Et je ne veux vraiment pas te perdre C'est bon, c'est bon C'est bon Je ne veux pas te perdre C'est bon bébé Je ne veux pas te perdre bébé, je suis désolée C'est bon